Bonjour à tous et bienvenue sur Gamerside, c'est Driftwood, de retour pour un nouveau Gamerside Offline, ça faisait un petit moment mais aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous donner mon avis et aussi je vais vous montrer Ghostrunner 2, édité par 505 Games comme le premier épisode et également développé par One More Level, un studio polonais qui avait beaucoup marqué avec justement le premier volet, qui avait un petit peu surpris son monde avec son univers cyberpunk et son gameplay très exigeant et surtout qui ne pardonne rien. Le jeu est de retour cette semaine sur console et PC, ici nous sommes sur PlayStation 5 et l'idée c'est de vous faire une sorte de review avec du gameplay commenté en direct même si j'imagine que ça va être un petit peu compliqué. Je ne vais pas prendre trop de risques en me contentant de vous montrer le tout début du jeu, si vous voulez voir des extraits un peu plus avancés, sachant que je n'ai pas tout à fait fini le jeu mais que j'ai quand même, à mon avis, je ne suis pas loin d'avoir atteint la dernière partie on va dire et du coup je prends les devants puisque je vais prendre quelques jours de congé donc je préfère que vous ayez quelque chose de préparé un minimum et pour vous parler à la fois de ce qui me plaît, de ce qui me plaît moins dans ce jeu qui reste un jeu très très exigeant et qui peut être aussi assez frustrant. On est sur PlayStation 5 je le disais on va jouer dans le mode performance pour des raisons assez évidentes puisque même s'il y a deux autres modes proposés, un mode qualité et un mode très haute performance ou très haut framerate pour ceux qui veulent évidemment plus on choisit le framerate élevé plus la qualité d'image se dégrade mais le mode qualité n'est tout simplement pas satisfaisant en tout cas il n'était pas quand je l'ai essayé donc en amont de cette vidéo et je ne sais pas si justement le passage parce que normalement on peut passer d'un mode à l'autre comme ça à la volée et je suis pas persuadé que ça fonctionne très bien j'ai même l'impression que ça bug alors pour ne rien risquer on va on va vous montrer ou je vais vous montrer plutôt en l'occurrence du gameplay dans un seul des modes et je ne sais pas encore si je ferai du gameplay en mode qualité pour que vous voyez ce que ça donne et bien évidemment qu'avec un écran il est bien évident pardon qu'avec un écran VRR il y a moyen de rendre ça plus agréable dans le mode qualité de ce que j'ai pu ressentir moi et évidemment aussi dans notre performance donc nous n'allons pas continuer comme je le disais j'ai pas tout à fait fini le jeu on va choisir le niveau voyez que dans les niveaux on retrouve à la fois des collectibles donc des artefacts à ramasser ou des audiologues pour le lore mais aussi des épées pour le style pour changer de look de son épée on peut aussi changer d'ailleurs de de d'armure ou en tout cas de de gants d'armure puisque c'est c'est surtout ça qu'on voit à l'écran mais il y a également des éclats de mémoire qui servent à comment à améliorer la carte mère je crois et du coup de poids de manière à pouvoir mettre plus de de type d'upgrade parce que chaque il y a plusieurs catégories d'upgrade et sur une même ligne on ne peut pas mettre des objets de catégories différentes donc si vous voulez vraiment avoir un personnage très polyvalent il va falloir rechercher un petit peu tout ça et d'ailleurs on peut relancer les niveaux précédents pour justement chercher ce qu'on n'avait pas ça c'est pas forcément différent d'avant d'autant que c'est un jeu qui invite justement la performance puisqu'on est noté on n'est pas noté mais en tout cas on nous donne un temps et on nous donne aussi le minimum de morts on peut d'ailleurs afficher le nombre de morts sur à l'écran quand on joue voyez que là ça a été assez fatal pour 40 minutes de jeu sans cette mort c'est un jeu où vous allez mourir en boucle littéralement donc on va lancer le début on va profiter aussi du fait qu'il y a un effort qui a été fait sur tout ce qui est narratif pour à la fois accueillir les nouveaux mais aussi bon même si c'est peut-être un petit peu confus j'imagine si on n'a jamais joué mais ça reste un jeu qu'on peut faire sans forcément même vouloir suivre l'histoire puisque le gros intérêt du jeu ça reste son gameplay c'est un jeu de ce type donc on peut bloquer les attaques avec l1 on apprend ici et on peut taper avec r2 il ya vraiment un super feeling encore une fois au niveau des impacts au niveau des combats c'est vraiment assez assez génial le problème et je vais aborder le premier souci moi que je lui trouve mais qui était déjà là un problème du premier épisode c'est que je pense quand même que c'est un jeu qui est pensé pour pour la le combo clavier souris et que à la manette on va galérer encore plus que si on est à l'aise justement avec les périphériques habituelles du pc et pour le coup c'est un alors c'est pas du fast fps mais c'est du fast quand même et c'est vrai que ça se ressent donc on peut sauter et puis courir sur les murs comme auparavant ça se fait plutôt bien la majeure partie du temps et on peut évidemment attaquer les gens qui ne tire pas dessus avant qu'ils nous attaquent nous même si on va pouvoir aussi bloquer vous allez le voir tout à l'heure il y a aussi un dash ce qu'on nous apprend juste là mais je l'ai utilisé juste avant ou j'ai failli me rater au passage pas de ray tracing évidemment sur console même dans le mode qualité c'est du screen space des screen space reflections bon ce qui ce qui passe globalement c'est juste que donc là j'ai raté parce que j'ai pas voulu me défendre mais je pense que je pouvais les avoir tous ensemble défendre ça reprend immédiatement donc ça c'est comme avant mais on n'est pas nécessairement besoin donc on va pouvoir bloquer voilà mais la barre d'énergie va se vider aussi donc c'est pas quelque chose que vous pouvez faire indéfiniment et il y a aussi une parade parfaite que je vais peut-être pouvoir essayer avant qu'on me la peine alors quand on descend on peut toujours utiliser la touche pour se baisser pour glisser je vous invite d'ailleurs à changer dans les options le fait que donc par défaut quand on appuie sur la touche rond là je suis sur la super manette à 250 euros playstation 5 donc j'ai les petites gâchettes les petites palettes en dessous c'est bien pratique mais normalement quand on appuie sur la touche rond le personnage reste en position accoupie et il n'y a pas vraiment d'intérêt de le faire donc moi je vous conseille plutôt de le modifier pour que ça nécessite de maintenir appuyé alors que d'habitude c'est un truc qui est assez désagréable dans certains jeux mais bon voilà pour ce genre de jeu je pense que ça va être nettement plus agréable ça va vous éviter les petites maladresses et donc là on peut utiliser le dash en laissant appuyer pour ralentir le temps et pour se déplacer ce qui peut être très pratique encore une fois rien de très nouveau si vous avez déjà pratiqué le premier jeu et il faut toujours faire attention parce qu'évidemment les méchants n'attendent pas pour vous attaquer et c'est ça qui rend les choses assez difficiles quelques fois alors sachant que là j'ai peut-être un petit peu diminué le... d'habitude j'aime bien accélérer le mouvement de... je sais plus ce que j'ai fait ça fait quelques temps que j'ai reçu le jeu et du coup j'avais fait un peu mes changements si je les ai fait ceci dit c'était sans doute que ça me paraissait on peut contrer aussi normalement alors je ne sais plus si c'est par défaut ou si c'est un truc qu'on peut améliorer ou qu'on peut récupérer mais on peut renvoyer les projectiles dans la figure de nos adversaires ce qui est toujours très classe quand ça marche mais peut-être qu'effectivement c'est un espèce d'outil qu'on peut rajouter ou qui peut être plus efficace si on installe quelque chose sur la carte mère justement donc c'est un jeu aussi qui fait la part belle à la plateforme il y a d'ailleurs des séquences de plateformes qui sont excessivement vilaines, méchantes dites ce que vous voulez mais c'est vraiment exigeant et je ne pensais pas c'est à dire qu'il me disait ah ouais d'accord je ne me rappelais plus sans doute j'avais l'impression que c'était moins le cas dans le premier jeu mais là il y a vraiment des moments où même un passage de plateforme va vous prendre un nombre d'essais assez conséquent et il faut rester zen parce que justement comme je disais hop là je vais être bloqué le problème c'est que le problème c'est que des fois on a besoin de bien regarder autour de nous et ce n'est pas toujours évident de faire ça alors je pense aussi au clavier souris ça doit quand même être compliqué il doit falloir une certaine habitude voilà donc là j'ai renvoyé le hop là il y a des gars ici et non j'ai raté donc le principe ça va être toujours ça ça va être on recommence et on essaye de se débrouiller pour pour jouer tout en hop voilà donc là je ne m'en sors pas si mal mais je pense que au niveau du parler au niveau du phrasier ça doit être un petit peu haché et un peu et un peu décousu à mon avis il va falloir que je fasse une pause pour revenir un peu sur les choses que je peux lui reprocher au jeu ou les choses que je peux encore une fois trouver toujours aussi excellentes voilà je me suis bien planté bon c'est un petit peu de ma faute ceci dit alors je sauvegarde très régulièrement mais il y a des moments où j'ai trouvé justement que le système de checkpoint était peut-être un chouïa vache alors c'est jamais très loin mais il y a des moments où on voudrait que ça soit encore plus près parce qu'on n'a pas envie de se retaper tout et c'est vrai que ça ne surprendra sans doute pas les fans du premier mais ça va vous demander quand même un petit peu de concentration voilà donc pour l'instant on s'en sort alors ce que je regrette aussi tiens je vais commencer par ça en fait je vais commencer par les trucs que je regrette parce que je trouve que le personnage il court toujours pas assez vite il n'y a pas de sprint il y a le dash si vous voulez mais il n'y a pas de sprint à proprement parler et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'effectivement hop là oui j'allais peut-être m'occuper des gars qui ont des et non qui ont des armes et en les évitant ça serait mieux ah non donc c'était un puzzle en fait chaque zone y compris quand c'est de la plateforme d'ailleurs c'est de tout connaître tout par coeur et de justement essayer de faire avec avec ses réflexes mais aussi avec sa mémoire parce que il y a vraiment des moments où sans une bonne mémoire on ne peut pas s'en sortir en fait tout simplement alors les gars vous voulez venir ou pas à la rigueur si vous restez là-bas ça ne me range pas alors voilà là j'ai fait une parade parfaite il faut savoir que là je commence enfin je vous montre le début du jeu certes mais parce que ça ne serait pas honnête de ne pas le préciser il se trouve que c'est mon personnage tel qu'il est maintenant évolué donc j'ai quand même quelques upgrades même si j'en ai pas forcément non plus énormément j'ai pas mal montré au niveau alors c'est où la sortie où est la sortie on va être plutôt par là-bas donc là là où je suis allé à l'instant c'était plutôt un truc caché de mémoire où il y avait justement un item à ramasser alors oui en même temps j'ai des indications oui c'est juste en dessous je crois ah oui donc c'est vraiment un jeu qui est super plaisant à jouer alors je vais continuer sur les trucs qui fâchent un peu puisque bah ça doit se voir même si c'est YouTube mais c'est vrai aussi que là là ah non c'est vrai qu'on ne peut pas tomber dessus il n'est pas Tom Cruise qui veut c'est que la qualité d'image elle n'est quand même pas extraordinaire pour un jeu qui tourne sur PlayStation 5 alors ok ils ont pris la décision de le de le faire tourner à 60 images par seconde certes et dans le maître qualité c'est aussi le cas c'est un faveur est débloqué mais le fait est que la qualité d'image est vraiment craspouille alors il y a des moments où ça se voit plus ou moins là je trouve que c'est pas encore trop violent mais quand vous allez vous retrouver en extérieur avec la moto notamment vous allez très vite vous rendre compte que tout ce qui doit peut-être être remis en action c'est-à-dire la reconstruction d'image tout ce qui fonctionne d'habitude pour justement nous permettre de jouer dans une résolution plus basse que celle qui s'affiche mais de qu'il y ait profité d'un visuel quand même relativement propre et net et bien je ne sais pas si c'est ça ou si c'est juste la très basse résolution à la base on va pouvoir utiliser ça même si là j'ai eu plus raté et donc ouais ça donne un rendu assez crado de l'image et comme je l'ai dit dès qu'en fait ça porte assez loin et que les environnements sont peut-être un peu moins sombres même si là on peut le voir même en mouvement c'est un jeu qui bouge très vite donc fatalement c'est le genre de trucs qui vont se voir encore plus et ah bah oui alors là c'est un peu ballot comme on dit voilà un autre truc qui m'énerve aussi c'est que quand on se rate et qu'il n'y a pas de possibilité de s'en ressortir c'est-à-dire que là c'est mort et bien je trouve que le jeu devrait directement nous permettre de reprendre nous mettre game over plutôt que de nous imposer un comment bah une mort un suicide ou alors juste le reload le last checkpoint parce que c'est limite presque plus alors là je vais repartir dans l'autre sens c'est pas mal ça alors on va passer par là alors du coup alors là du coup j'ai quand même aussi les pouvoirs ce que je n'ai pas au départ donc je vais vous montrer quand même un petit peu tout ça c'est-à-dire que c'est du aïe c'est pas vraiment du spoil mais oui d'accord il faut que je refasse tout ils sont gentils bon en même temps on est juste au début de la zone mais donc là c'était pas très c'était pas super frott c'est-à-dire alors les les types armés ils ont tendance à être quand même relativement habiles pour éviter les shurikens parce qu'on a des shurikens et là encore une fois j'ai pas tout débloqué et j'en ai un peu plus enfin c'est vrai qu'ils se rechargent plus rapidement que hop là donc voilà ça n'a pas été très énergique mais encore une fois c'est compliqué de parler déjà je suis pas trop mort c'est pas si mal donc c'est par là donc oui je disais là j'ai les shurikens j'ai l'invisibilité au stade où j'en suis j'ai aussi donc une sorte de pouvoir tempête qui pousse les objets donc ça va servir pour les puzzles entre guillemets mais aussi pour les combats éventuellement les shurikens c'est quand même bien bien pratique et il y a des moments où on en a de toute façon véritablement besoin donc il faut il faut pas hésiter à les améliorer et donc voilà niveau terminé je suis mort que 10 fois ce qui n'est pas si mal que ça 11 minutes 52 on va on va continuer on peut recommencer le niveau dès qu'on termine vous voyez qu'il manque encore une épée et puis j'ai pas trouvé les artefacts mais on va continuer pour que vous voyez un petit peu la suite je vais revenir maintenant peut-être un peu plus sur les choses qui sont positives parce qu'évidemment il y en a plein et que pour les gens qui ont aimé le premier la plupart des choses que j'ai évoquées étaient déjà des problèmes présents dans une certaine mesure encore que bon j'ai pas parlé de la difficulté mais comme j'ai dit le challenge quelquefois il peut être assez corsé et peut-être un peu mal dosé oserais-je dire pardon à savoir que voilà relativement tôt je trouve dans l'aventure il y a toute une séquence où il y a justement des passages de plateformes qui sont vraiment vénères et puis après quand on se retrouve ou même certains passages des ennemis où ça peut être très vénère puis après on va passer au niveau d'après puis on va avoir l'impression que c'est un peu la promenade de santé en comparaison donc j'imagine que c'est voulu mais voilà c'est un petit peu tendu mais à côté de ça il y a un univers il y a une DA qui est toujours aussi chouette même si je l'ai dit bon dommage que la qualité d'image ne soit pas vraiment au rendez-vous un jeu qui est dans le mode performance généralement fluide même s'il y a des passages ou même le mode performance a du mal des passages dans les mondes virtuels par exemple ou certains passages quand vous serez à moto parce qu'il faut le savoir la moto c'est la grosse nouveauté vous pouvez en voir des extraits dans la vidéo de gameplay que j'ai aussi déposé sur le site et sur la chaîne mais je ne le montrerai pas ici mais la moto ce ne sont pas que des séquences linéaires entre guillemets comme ce que vous avez pour voir dans la démo ou dans ma preview il y a quelques semaines maintenant la moto ça va nous permettre aussi de sortir et il y a des passages où on va être à moto on va devoir descendre de la moto ouvrir la voie pour pouvoir continuer la moto etc alors ça reste linéaire entendons-nous bien mais par contre c'est vrai que moi je ne m'attendais pas nécessairement à pouvoir enfourcher la moto m'arrêter à certains endroits pour faire certaines choses continuer passer des barrières des barrières laser où on saute on s'éjecte de la moto la moto passe à travers les barrières et hop on utilise le grappin pour se raccrocher à la moto pour continuer sa route tout ça c'est vraiment super chouette c'est aussi super fluide même s'il y a eu un passage à un moment donné qui était ah oh là là ça va être compliqué oh là là j'avais oublié j'avais oublié que ça commençait direct par ça j'avais oublié que ça commençait par un boss parce que oui il y a des boss évidemment et les boss c'est un peu tendu parce que je vous rappelle que c'est un jeu où on meurt en un coup même si le jeu est quand même sympa parce qu'il nous propose ce qu'on met c'est pas la peine que je crois pouvoir me toucher avec les chouettes donc la première phase n'est pas trop dure là il y a un checkpoint et après j'ai un peu d'aide alors là il va falloir qu'on et voilà alors là le problème de ce genre de moment et voilà c'est qu'on se dit ok mais comment je fais pour éviter moi mais encore une fois le jeu il a tendance à sauvegarder relativement souvent il y a une attaque qui est assez qui est assez dure je me rappelle même plus comment je faisais je ne sais même pas si j'ai trouvé comment faire d'ailleurs on peut utiliser de temps en temps l'attaque de notre pote ce qui évidemment le moment oh là là j'ai eu chaud à mes presse je vais peut-être me il y a des moments hop là il ne veut pas il ne veut pas s'est retouché par les shurikens a priori même si c'est compliqué il devrait mettre aussi je trouve je sais que certains trouveraient ça un peu un peu cheaté mais honnêtement sur un jeu comme ça d'avoir éventuellement la possibilité d'avoir un espèce de lock auto ce serait quand même pas mal non je ne l'ai pas eu ça y est alors allez sans mourir je sais que j'ai quelques niveaux dans les pattes mais quand même par rapport à ce que j'ai galéré la première fois je me trouve plutôt pas mauvais ouf je ne me rappelais plus que le deuxième niveau c'était déjà un boss c'est pour ça qu'il était si court d'ailleurs sur le temps de donc petit harakiri modélisation des personnages pas incroyable il faut le dire quand ils ont le visage découvert et c'est là qu'on va le voir aussi même si là ça ne se remarque pas trop mais notamment on a une base on va pouvoir revenir justement pour améliorer son personnage etc assez régulièrement entre les niveaux et dans cette base on peut discuter avec les quelques personnages qui sont là et voilà là on voit que la résolution est quand même assez basse la résolution interne et que je ne sais pas s'ils utilisent l'unreal engine ici je ne sais pas s'ils utilisent une solution propre au moteur ou pas mais s'il y a reconstruction d'image c'est quand même pas supra efficace donc là j'ai plutôt bien géré on va continuer du coup parce qu'à la base j'espérais plutôt vous montrer justement un peu de la narration et voilà cette fameuse base dont je vous parlais tout à l'heure donc là le gameplay est quand même super jouissif il y a vraiment un feedback excellent maintenant comme je le disais c'est pas toujours simple de viser avec un pad et dans un jeu aussi nerveux aussi rapide avec les shurikens même si on s'en sort le jeu est d'un minimum si vous voulez mais je trouve qu'il pourrait y avoir peut-être une aide à la visée un petit peu plus plus importante de manière à aider ceux qui vont avoir quand même beaucoup de mal je pense j'aime aussi comme je le disais l'effort qui a été fait sur l'univers et sur l'aspect narratif même si j'imagine qu'effectivement c'est un petit peu plus confus quand on ne connait pas du tout les événements du premier j'imagine que faire un tour sur internet très rapidement histoire d'avoir les grandes lignes comme c'est pas un jeu très long le premier jeu se finissait en 7-8 heures j'imagine que si on rajoutait toutes les morts et les essais ça devait être un peu plus long mais disons que voilà c'est un jeu qui sait poser son univers et qui a un univers qui est assez à la fois fascinant et intéressant et ça ça reste une qualité de ce nouvel épisode on va parler à Zoé donc on peut passer chacun alors pas le dialogue complet d'un coup mais chaque ligne de dialogue donc voilà si ça ne vous intéresse pas vous pouvez aller assez vite et j'espère que là avec le nouveau réglage des niveaux etc des couleurs justement j'ai pas vérifié trop mais que le jeu sera pas trop sombre puisque j'ai utilisé un nouveau BS évidemment pour ce offline mais sur Amarek a priori les couleurs les noirs tout ça ça va c'est bon maintenant sachant qu'Amarek refonctionne parce que pendant un moment je ne pouvais plus utiliser Amarek parce qu'il ne voulait plus capturer correctement en 4K ne demandez pas pourquoi j'avais rien changé c'est un retour de vacances refus d'obtempérer on va dire et donc voilà tout ça pour dire aussi que dans les qualités de jeu il y a ce challenge parce que réussir à passer réussir à mémoriser une salle et à savoir dans quel ordre on la préfère parce que c'est ça on peut l'aborder souvent de différents côtés on va commencer par ces ennemis là on va enchaîner et trouver justement l'enchaînement qui va être celui qui va vous contenir le mieux et le réussir c'est évidemment hyper plaisant mais avant d'y arriver il peut y avoir des passages de frustration surtout pour les gens qui ne sont pas très habiles et je pense parce que de toute façon ce n'est pas un jeu pour les gens qui ne sont pas habiles et je ne me trouve pas excessivement habile mais voilà je sais que j'ai réussi à passer quand même certains moments notamment le début de l'aventure qui était déjà assez vénère et où je me disais waouh mais comment je vais avancer et la moto met un peu de temps avant d'arriver en plus donc je me disais mais je ne vais jamais pouvoir montrer la moto dans les vidéos si je n'arrive pas à passer cette séquence notamment cette fameuse séquence dans le monde virtuel avec de la plateforme alors il y a peut-être des gens qui trouvent ça hyper simple j'en sais rien mais moi waouh j'ai trouvé ça quand même compliqué alors que c'est généralement un truc que j'aime bien dans les jeux là on va trouver justement alors c'est là qu'on va déjà d'ailleurs il y a quelques trucs il y a les épées qu'on a trouvées il y a les collectibles qu'on a pu trouver mais il y a aussi la station d'amélioration alors je ne vais rien améliorer là parce que je ne voudrais pas vous montrer justement ce qu'il y a mais on va pouvoir limiter l'énergie nécessaire pour utiliser les shurikens pour pouvoir en utiliser plus on va pouvoir aussi améliorer la parade pour que ce soit plus facile à sortir la parade parfaite enfin voilà il y a tout un tas de choses qu'on peut faire et c'est vraiment c'est vraiment un truc qui fonctionne bien parce que il y a cette quand même montée en puissance puis il y a ce côté un peu cette liberté de choisir comment on va justement aborder enfin selon comment on veut jouer ce dont on va pouvoir investir mais aussi les choix qu'on va devoir faire parce que comme j'ai dit la carte mère est limitée en place au départ et chaque ligne entre guillemets ne peut pas comporter une catégorie différente donc c'est à dire que voilà si vous avez choisi de mettre des améliorations pour l'épée par exemple et bien cette ligne là va être dédiée aux améliorations d'épée vous pouvez bien évidemment les enlever pour en mettre d'autres à la place mais vous ne pouvez pas mettre un amélioration d'épée avec une amélioration plus liée à l'armure à ce moment là on va passer pour que vous voyez qu'on peut passer comme je disais voilà bla 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 un cadeau donc ouais c'est les shurikens parce qu'évidemment là je les ai déjà mais c'est là qu'on les récupère c'est le premier gadget qu'on nous donne après vient la possibilité de se devenir invisible après il y a cette espèce de pouvoir qui était disponible dans la démo on peut pousser les objets pour pousser des commandes des espèces de les ventilateurs qui nous propulsent dans les airs par exemple ah non il veut que j'utilise le truc de upgrade bon bah écoutez tant pis alors on va on va le faire c'est un petit peu bizarre donc voilà vous voyez il y a un certain nombre de choses vous voyez que j'ai déjà débloqué mais pas tout dans la partie système par exemple je suis loin de tout avoir la partie flux je suis pas loin d'avoir tout donc vous voyez qu'ici quand votre combo alors ça c'est un truc de combo pour les bons joueurs quand vous atteignez 10 combos vous avez un bouclier qui vous protège d'un coup mortel donc ça vous donne une chance je vous rappelle qu'un coup et vous êtes mort dans le jeu donc c'est quand même un joli cadeau mais pour ça il faut réussir à enchaîner dans traverser c'est tout ce qui est donc le dash en fait donc là c'est lancé pendant les combats vous rend invulnérable à tous les projectiles par contre foncer ça utilise plus d'énergie dans ces cas là alors moi pour l'instant j'ai plutôt été parti pris de choisir que le boost enfin le dash demande 15% d'endurance en moins ici on a foncé vers l'arrière vous lance dans les airs pourquoi pas tiens j'ai combien j'en ai plein donc je peux prendre ça à la rigueur ici c'est quoi alors ça c'était les différentes vous voyez qu'il manque une seule à débloquer ici donc en shuriken vous utilisez l'âme foudroyante sur un ennemi étourdi au lieu du grappin écoutez pourquoi pas de toute façon je pourrais pas installer tout ici nous avons nous avons quoi augmente la vitesse de 40% lorsque on est invisible coûte 20% d'énergie en moins bon on va prendre ça aussi ça c'est quoi absorption de l'énergie en combat lorsque vous effectuez une action alors que vous êtes à court d'endurance ouais et ici c'est quoi pour l'épée la lame vous pouvez bloquer les attaques laser des brûleurs et choc ça c'est pas mal et ça je devrais avoir peut-être la place pour le mettre et puis on va prendre ça en plus et voilà donc là après on peut plus on peut aller dans le menu où là on va pouvoir justement s'équiper donc là je vais pouvoir mettre ça parce que là c'est ma catégorie épée ici c'est la catégorie déplacement donc je vais pouvoir mettre ça là voilà par contre je ne peux pas rajouter mon truc de shuriken parce que je ne l'ai pas ne va pas ne dépasse pas deux cases ici sur quatre et là il me faudrait augmenter encore mon niveau de mémoire jusqu'à six en trouvant six éclats de mémoire supplémentaire pour avoir accès à cette ligne là et rajouter éventuellement autre chose mais quoi qu'il arrive vous allez devoir faire des choix vous avez aussi des capacités ultimes donc l'âme foudroyante c'est en gros c'est un truc à la splinter cell où le temps se alors il se frise pas il se gèle ça se ralentit donc vous pouvez quand même prendre les projectiles vous sélectionnez les ennemis que vous voulez vous appuyez sur R3 et hop vous faites téléportation en façon Azazen screen mirage pour buter vos ennemis donc encore une fois c'est le mark je ne sais plus trop quoi de je ne sais plus quel splinter cell récent entre guillemets il y a aussi tout simplement le bullet time où vous pourrez passer en mode ralenti et tout le monde ralentit sauf vous donc ça c'est très bien et puis le premier truc qu'on a c'est un espèce de gros rayon laser mortel qui découpe tout sur son passage qui demande quand même un petit peu de temps pour le diriger etc mais bon moi ça m'a moins plu dans l'arsenal vous avez donc comme j'ai dit les différentes coloris d'épées ici vous voyez mais vous avez aussi les différents types d'épées des modèles un peu différents en fonction de ce que vous voulez prendre on va garder celle là et on va prendre la rouge c'est bien stylé les gants c'est donc ce que je disais tout à l'heure je ne sais plus ou dans la première version du offline que je n'ai pas pu enregistrer à savoir qu'on peut on peut choisir un peu la couleur de ses gants ça ne sert à rien mais que c'est toujours sympathique et on va changer et qu'on peut aussi choisir la couleur de sa moto mais pour le coup là j'en ai qu'une un design plutôt sympa un peu gamerside avec du noir et du orange j'avais trouvé que c'était pas mal donc voilà on va continuer l'histoire et on va montrer peut-être pas le niveau entier suivant mais on va aller voir notre ami Connor donc vous voyez là on est dans la ville c'est un petit peu flou avec cette vitre un peu bizarre mais alors je crois qu'il veut qu'on soit ici ouais tout système et d'équipement c'est vraiment aussi une qualité enfin ça fait partie des qualités du titre et vraiment moi qui suis complètement handicapé avec un clavier parce qu'il y a une souris je pourrais peut-être m'en sortir si j'avais une souris efficace ce qui n'est pas le cas parce que c'est une souris sans fil et que des fois ça décroche un peu sur le canapé alors que le PC n'est pas très loin mais ouais c'est vraiment pas jouer avec le clavier j'aurais vraiment beaucoup de mal à pas m'en mêler les pinceaux ou les doigts en l'occurrence ici pour choisir je sais pas la touche pour recharger dans un jeu ou pour sprinter ou je ne sais quoi et encore ça c'est les touches faciles mais mais ouais clairement c'est un jeu quand on doit le maîtriser au clavier souris ça doit être assez incroyable donc c'est un petit regret que j'ai personnellement mais de toute façon les joueurs consoles n'ont pas le choix et c'est pour ça aussi que bah voilà cette version PS5 que je vous montre il faut avoir conscience que quelques fois c'est un peu plus laborieux à cause peut-être justement des contrôles donc grâce au shuriken qu'on ne possède maintenant on peut ouvrir on peut activer des interrupteurs on nous apprend ça au début voilà ici hop alors ça va tellement vite que je me suis paumé là on va pouvoir passer maintenant c'est un jeu j'imagine quand quelqu'un joue et que c'est pas vous si vous êtes sensible au mal des transports à mon avis ça doit être assez vénérable ça c'est une petite séquence de plateforme plutôt sympathique et plutôt facile du début j'essaierai de montrer des séquences sur la vidéo que je n'ai pas encore monté mais qui est dans la boîte donc ah ouais c'est dommage c'est dommage de m'être raté à ce point là mais bon c'est comme ça mais en même temps il fallait que je saute aussi normalement là il y a des ennemis c'est quand même vachement plus facile quand on a plusieurs voilà quand on a plusieurs shurikens c'est quand même mieux mais c'est bien parce que ça va vous montrer justement qu'il y a un intérêt à refaire aussi les niveaux parce qu'on les on les kiffe un peu plus on va dire donc là on va devoir faire baisser le niveau de l'eau je m'en rappelle et faire quelques petites séquences de petites séquences de de plateforme euh non qu'est-ce qu'il fallait c'était juste le voilà non il fallait le actionner l'interrupteur c'est mieux hop là il y a des ennemis on peut utiliser alors j'ai utilisé du coup mon bullet time que je n'aurais pas lu parce que le bullet time a été placé je ne sais pas si on peut le changer mais sur sur comment dire le R3 et moi quand je suis un peu crispé j'ai tendance à appuyer sur R3 comme un débile donc il n'est jamais une bonne chose moi que les trucs soient sur R3 les trucs importants en fait qu'on veut garder et qu'on ne veut pas consommer bêtement donc là il y a là il y a c'est pas dur là il faut juste faire ça je crois et hop il ne faut pas rester est-ce que je ne sais pas si ça revient ça revient encore un un gros robot donc là je ne me suis pas ah bah oui par contre je n'avais pas vu l'enchaînement alors puis ça me fait penser ça je ne sais pas pourquoi ça me fait penser justement c'est cette fameuse séquence dont je n'arrête pas de parler de plateforme très très vénère qui qui enchaîne les trucs parce que c'est du die and retry je ne vois pas d'autres mots très clairement parce que vous allez avancer il faut se baisser parce qu'il y a un rayon qui passe mais après il faut le sauter juste après parce que si vous sautez pas c'est mort hop là c'est dommage là aussi c'est mort mais c'était un peu par ma faute pourtant j'avais vous voyez que là il est quand même un peu au niveau de de la visée on va croire que c'est moi qui suis un dieu à ce niveau là mais il y a des moments enfin il faut quand même un minimum visée dans la direction et ce n'est pas toujours la chose la plus simple du monde donc ça voilà un petit peu de calme pas de combat ça fait du bien aussi quelques fois de ne pas avoir de combat alors là il y avait des trucs optionnels à récupérer que j'ai récupéré si vous voulez vous amuser vous pouvez le tenter c'est pas super dur mais bon je vais essayer d'avancer aussi vite que je peux il n'y a pas de musique il y a des moments où la musique notamment avec la moto les vieux sauront mais c'est pas loin de tonnerre mécanique donc après ce que je pourrais peut-être faire là vu que je refais c'est que je pourrais m'amuser à chercher les collectifs que j'ai ratés mais ça va pas être passionnant à regarder donc on va plutôt avancer comme on est censé avancer oui c'est par là alors ceux là ils sont embêtants parce qu'il vous faut les contrer comme ça parce que sinon ils font très mal il vaut mieux les attendre alors que j'ai non c'est encore OneDrive qui me prend la tête qui s'arrête avec ça je veux pas mettre le OneDrive sur le PC de capture j'en ai absolument rien à faire de OneDrive alors là hop le grand classique du jeu de plateforme les plateformes qui disparaissent ne vous précipitez pas parce que c'est pas calculé pour que pile poil ça tombe juste ah bah ouais ça c'était malheureux ça c'est le genre de truc un peu ballot et comment on a bien réussi le truc on va attendre parce qu'on va pas on va faire les fous on a bien réussi le truc et puis on a on a sauté trop loin avec l'élan et du coup on rate le courant le courant d'air là je sais pas comment vous appelez ça hop et un truc qui était facile peut-être le plus facile du lot on le foire hop là ah oui c'est toi vas-y viens c'est bien c'est pas ceux qui m'embête le plus je dirais maintenant alors il y en a deux oh là là oui bah ouais c'est un peu le problème quand on est pas trop aware de ce qui est autour alors ouais donc là c'est de ma faute c'est parce que j'ai bloqué et ça me repousse quand je bloque pas au bon moment ce qui n'est pas grave quand il y a de la place mais quand il y a pas de place on finit par terre c'est peut-être ce qui s'est passé d'ailleurs la première fois je me dis voilà normalement ça va normalement ça va je veux dire par rapport à Dark Souls en plus là je crois que j'ai justement une upgrade qui rend la fenêtre un peu plus facile même si voilà de base franchement ça se fait bien on va attendre 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 oh là là oh là là oh là là hop hop oh non non je me suis fait vu comme ça vous aurez vu un peu de tout vous avez vu du combat pas trop d'arène encore de combat mais non voilà ça c'est le genre de truc un peu con et voilà je suis coincé je suis coincé et je ne peux pas a priori monter là non 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 il veut pas voilà donc voilà ah si peut-être j'aurais pu tenter là mais ça c'est le genre de truc qui m'agace parce que honnêtement voilà si c'est pour me planter ben planter moi mais tuer moi direct quoi en fait ah bah ouais je sais pas si c'est moi qui suis pas dans le timing mais il y a des petits moments comme ça où le jeu quand même il t'aime pas trop quoi voilà en quoi c'est pareil il y a un moment donné dans le jeu où ces trucs là vont pas être forcément en alternance seuls c'est à dire que c'est vous qui allez qui allez les voilà c'est vous qui allez les activer il faut pas oublier les activer parce que si vous vous ratez évidemment ça peut être assez fâcheux mais du coup je préfère quoi très clairement parce que là ils ont été gentils hop là on va tirer les furicains puisque c'est ce qu'on nous demandait de faire alors on va où 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 on est perdu bah si on l'a juste là ah non alors attendez 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 je suis perdu ok voilà bon c'est pas si mal c'est pas incroyable bien évidemment qu'avec une avec le clavier sourire et quelqu'un qui sait jouer c'est nettement plus impressionnant hop là qu'est-ce que j'ai fait hop là toi tu es pénible de vouloir toujours éviter mes attaques non non alors ouais je pourrais peut-être mettre le bouton le bouton du grappin sur justement une des palettes derrière parce que ça serait peut-être quand même un peu plus pratique ah non je me suis fait toucher quand même j'étais perdu donc voilà encore une fois un exemple de il y a une arène et on va le prendre dans quel sens ah dommage dommage c'est pas évident mais enfin j'imagine qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer sans mourir en ayant juste joué au niveau une fois voire même en n'ayant jamais joué au niveau mais je ne suis pas de ces genres donc écoutez je ne vais pas ah je me suis trompé du coup et ouais mais là c'était compliqué j'avais pas vu qu'il y avait il y avait notre ami de la double épée et il y a des jeux comme ça aïe ça pique là hop là et non mais j'ai plus de j'ai plus de en danger toutes mes mes shurikens ouais c'était bien tenté ah non pourquoi je l'ai utilisé oula j'ai cru que je mettais c'est dommage c'est dommage ah mais oui parce que comment j'ai fait ça je ne me rappelle pas avoir galéré autant c'est marrant je me suis fait rebondir sur le personnage bon en même temps si je fais ça et que je fais ça ah non c'est moins classe tout de suite mais mais en même temps c'est plus efficace alors oui ça ce sont des des défis alors là c'est maîtrise shurikens il y a des trucs à viser on va pas le faire il y a des défis effectivement aussi à trouver qui peuvent vous donner des petits cadeaux en plus mais attends je ne suis pas obligé de le faire quand même ah non oh je l'ai non bon alors je me suis un peu boutré alors non 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 comment je vais faire idéalement il faudrait que je m'occupe du robot d'abord hop là eh ouais sauf que je me suis fait avoir par les mille moins dangereux alors là j'aurais pas dû faire ça si c'est bon c'est marrant comme quoi un truc qui nous a pas forcément demandé beaucoup de temps la première fois peut vite devenir galère quand on n'y arrive pas en plus je suis en train de pousser le micro m'avancer donc là voilà alors il y a trois trucs tac 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 ah oui c'est vrai que je peux je peux le bloquer maintenant sauf que lui je peux pas le bloquer donc bah voilà voilà un truc qui est con si je peux me permettre pourquoi mettre le checkpoint bah alors je comprends bien c'est la séquence il faut d'abord faire ça et après aller voir mais c'est le genre de truc qui me saoule devoir refaire la manip bon après c'est rien quand on réussit des petits trucs comme ça des fois ça me dit non je vais pas me retaper tout ok bon c'était pas très beau mais j'ai réussi hop là calme toi ah non mais oui mais oui je me rappelais plus ce détail c'est vrai qu'il faut pendant qu'on est là haut viser ça voilà il y a du people je ne pense pas que je me sois fait sauter avec les autres mais ça ne devait pas être loin quand même de la bêtise hop là je ne l'avais pas vu ah et voilà je me suis fait avoir par un ça c'est les plus nazes en plus je veux dire il y a zéro difficulté ouais pas mal de toute façon généralement quand ça ne veut pas ça ne veut pas et voilà là le gars il avait été eu par l'explosion mais l'autre derrière avec son avec ça c'est bon on va revenir là-bas et puis on va tenter ceux de là-bas ça devrait aller non ? on va attendre l'autre logiquement l'autre c'est cadeau vas-y euh where ? where to ? c'est marrant parce que je me rappelle avoir été euh... ah si avoir eu la même interrogation quand j'ai joué la première fois merci monsieur ah oui là je me rappelle aussi ça n'était pas super bien passé d'ailleurs alors tu veux pas venir ? non 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 comment je peux mourir sur des trucs comme ça c'est vrai on va attendre hein voilà oh là là ça c'est dommage parce que j'aurais pu t'avoir là ça aurait été pas mal si il est retourné je vais juste le déleter de nouveau c'est vrai la chambre n'a pas eu la chance contre nous architecte ou pas si tu sais qu'il s'apprécie nos assets qu'il s'apprécie nos assets si il s'apprécie mon corps oui hop là j'ai failli me rater là alors boum ah oui ah oui ah oui ah oui première salle où j'ai galéré première salle où j'ai galéré allez on y croit et ouais parce que je me fais avoir par derrière évidemment parce que c'est plus drôle non bon alors que normalement du coup puisque j'ai réussi on pourrait se dire que peut-être ouah je me suis raté sur ok j'ai plus de hop là j'allais dire j'ai plus de mais bon en fait elle était pas si dure que ça cette salle avec le recul c'est là qu'on se rend compte que la marge de progression est quand même assez importante parce que on est quand même beaucoup plus à zé alors logiquement là je n'ai pas souvenir précisé précisément non ça va mais souvent c'est ce genre de de délire là où le framerate se casse la figure mais c'était peut-être encore une fois un bug de de comment du changement de mode vas-y change toi s'il te plaît et non oh purée pourquoi il a sauté là j'ai pas appuyé on va aller à l'issue de cette séquence et puis vous en aurez vu et bah non ça sert à rien d'anticiper trop en fait le jeu est pas quand même vilain au point de nous faire sauter quand c'est encore jaune il y a quand même arrivé un peu retard c'est pas forcément non plus une bonne chose mais il y a moyen de de quand même gruger quoi et là tout à l'heure je sais pas pourquoi il a sauté voilà là c'était chaud il voulait il voulait vraiment que je je sois tendu là le jeu merci de me troller gentiment ah non c'est fait exprès et d'ailleurs ces séquences là dans les mondes virtuels il y a vraiment des trucs sympas parce qu'il y a des choses en rapport avec le combat il y a un truc il y a un espèce de combat de boss là que j'ai vraiment trouvé nul alors je sais pas si c'est moi qui t'es pas doué mais honnêtement j'ai trouvé ça nul mais bon c'est pas grand chose sur tout ce que j'ai joué quand même 38 morts on va dire que ça reste correct mais voilà ces séquences là dans les mondes virtuels il y a des choses de rapidité à faire il y a il y a il y a la possibilité donc d'affronter comme je disais des ennemis c'est surtout quand même de la plateforme et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette alors après voilà c'est un petit peu tendu quand ça redevient du combat parce qu'on se dit voilà je suis arrivé jusque là je vais devoir refaire toute la séquence si je meurs mais comme je l'ai dit il y a des il y a des comment dire il y a des checkpoints très régulièrement et du coup bah du coup ça rend ça rend la progression un peu plus aisée même si comme je l'ai dit il y a des moments frustrants donc voilà qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion de cette review offline c'est que c'est c'est une très bonne suite très solide toujours aussi jouissive de par son gameplay avec un univers qui est toujours aussi accrocheur et puis il y a un vrai effort narratif qui le fait bien même si la mobilisation des personnages n'est pas effectivement ce qui se fait de mieux dans le genre on rappelle que c'est quand même un studio polonais et pas un studio AAA non plus la moto que vous n'avez pas vue mais qui vraiment est excellente au niveau des sensations et qui se conduit vraiment super bien il y a des trucs assez cool à faire avec tout le système d'upgrade d'équipement des espèces de super pouvoirs qu'on va pouvoir choisir tout ça c'est très très bien cette petite personnalisation qu'on a même l'exploration finalement pour trouver ces morceaux de mémoire pour justement améliorer son niveau de mémoire et pouvoir avoir plus d'upgrade tout ça c'est quand même assez motivant le challenge est aussi plutôt motivant de son côté mais il est aussi assez frustrant et comme je disais quelques fois on se demande si c'est vraiment très bien dosé est-ce que c'est normal qu'un niveau aussi près du début soit aussi compliqué tout d'un coup alors que ceux qui suivent donnent l'impression d'être vraiment plus tranquille mais voilà globalement mise à part que c'est pas vraiment adapté au pad en tout cas c'est le type de jeu qui veut ça parce que je veux dire la manière dont le pad est configuré tout ça c'est bien vancé mais c'est un jeu qui demande quand même beaucoup de précision et beaucoup de rapidité et c'est pas forcément quelque chose que tout le monde pourra faire avec une manette dernier petit regret comme je le disais c'est la résolution et la qualité d'image qui est quand même vraiment pas terrible en mode performance et dans le mode framerate élevé encore pire mais le problème c'est que le mode qualité n'est pas suffisamment fluide pour le conseiller même si j'imagine que voilà en faisant quelques tests supplémentaires avec la VRR dans ce mode qualité je vous ferai un retour sur le site avec un vrai article mais au moins dans le corps de la news des petites informations pour que vous sachiez à quoi vous en tenir il est possible que la démo ait été disponible aussi sur console peut-être qu'elle l'est toujours d'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à l'essayer parce que c'est encore la meilleure façon de savoir si le genre de jeu vous plaît si vous ne connaissez pas le premier peut-être que le premier je crois qu'il est dans le PlayStation Extra donc si vous ne l'avez pas fait tentez peut-être votre change de ce côté là avant d'oser la suite mais c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce Ghostrunner 2 qui est une suite donc très efficace qui encore une fois met les nerfs à rude épreuve mais finalement les gens qui aiment ces jeux c'est ce qu'ils demandent donc qui suis-je pour me plaindre de cet état de fait je vous remercie de m'avoir écouté jusque là je vous souhaite à tous de très bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir ou en tout cas une bonne semaine en notre compagnie où on l'accompagne d'autres personnes d'autres sites d'autres chaînes et je vous dis à très bientôt sur Gamerside et je vous dis à très bientôt